Excellences, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, on va commencer par les deux grands chefs, Messieurs les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, les membres du Gouvernement, les distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je suis honoré de présider ce jour, conformément aux dispositions prévues par l'article 200 de la Constitution, la dixième conférence des gouverneurs de province organisée dans la ville-provinces de Kinshasa. Cette conférence m'offre à nouveau l'occasion d'évaluer avec les chefs des exécutifs l'efficacité de nos stratégies pour assurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. En effet, la conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, ainsi que sur la législation à édicter au niveau national. La conférence des gouverneurs contribue par ce moyen à la consolidation de l'unité nationale et à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. aussi sur les politiques publiques nationales de manière générale et en particulier sur les réalités propres à chacune de nos provinces. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, bien que régulièrement convoqués au cours des 14 dernières années, ils s'observent néanmoins des attermoiements dans le chef de ces conférences, autant dans leur fonctionnement que dans l'application de ces recommandations. C'est pour cette raison que le thème de cette dixième session est l'état des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province et il se révèle pertinent. Il nous invite à dresser un bilan exhaustif portant sur la capacité de ce forum constitutionnel et de collaboration à remplir la mission lui confiée par le constituant dans un environnement en constante évolution. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, de manière synthétique et rétrospective, les travaux des neuf sessions précédentes ont été axés sur trois thématiques les plus préoccupantes et les plus récurrentes de notre modèle d'organisation territoriale. Parmi ces thématiques, la première portée sur la question de la cohésion territoriale abordait sur le prisme de la solidarité nationale. Elle a abouti à la formulation de recommandations visant à réduire les écarts observés en matière de développement entre les provinces. Ensuite, la conférence des gouverneurs de province a orienté ses travaux vers la problématique inhérente à la consolidation de la décentralisation administrative et financière comme facteur de développement et de l'émergence de notre pays. Sous ce registre, les enjeux relatifs à la mobilisation des recettes, de retenue à la source et de la rétrocession, ainsi que des structures de dépenses des provinces ont été systématiquement épinglées et les réponses y afférentes proposées. Enfin, les thématiques des trois dernières sessions ont porté globalement sur la stabilité des institutions provinciales et la capitalisation au niveau des provinces délivrables du programme de développement local des 145 territoires. Les recommandations de ces trois sessions visaient globalement à structurer l'intervention et le rôle des gouvernements provinciaux dans l'articulation du PDL 145T ainsi que sur les synergies nécessaires entre ce dernier et les projets provinciaux de développement. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la huitième et à la neuvième session. À titre d'exemple, l'évaluation de la huitième session révèle que sur les 76 recommandations formulées, deux recommandations ont été totalement exécutées, soit 2,6%, 44 recommandations ont été exécutées partiellement, soit 57,9%, et 30 n'ont même pas connu un début d'exécution, soit 39,5%. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte, à certains égards, des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. Fort de ce constat, j'invite le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à fournir des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Il ne sera ici question de discussion stérile, mais plutôt d'un échange favorisant une réflexion profonde de la collaboration entre les deux niveaux de pouvoir en vue d'en dégager des solutions rapides et idoines. J'invite également le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province à renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations formulées pour chaque session. Messieurs les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, forts des constats portant sur le manque d'efficacité et de pertinence continue dans la conférence des gouverneurs de province, il nous revient au cours de cette dixième session de réfléchir et d'identifier les voies et moyens pour redynamiser son fonctionnement et assurer sa performance. Les questions suivantes pourront orienter les réflexions des conférenciers, à savoir quelle appréciation peut-on faire du fonctionnement de l'institution conférence des gouverneurs de province, notamment dans ses perspectives d'avenir. Et là, je salue l'intervention tout à l'heure de Mme la gouverneure Dumas Indombé qui a fait allusion à cette refonte ou revue, en tout cas, modification de l'article 200 afin d'élargir cette conférence à d'autres participants qui sont encore plus près possible des administrés. Et j'y souscris et je m'engage si je suis réélu à entrevoir sérieusement cette possibilité et à la rendre réelle. Et donc, autre question qu'on pourrait se poser, c'est que doit être fait pour que la conférence des gouverneurs puisse contribuer à la stabilité des institutions provinciales et, partant, à promouvoir une gouvernance responsable et durable au niveau des provinces. Que faire pour apaiser les rapports tendus entre les assemblées provinciales et les gouverneurs ? Quelles sont les pistes de solution pour la redynamisation de la conférence des gouverneurs ? Et quelles réformes initier pour rendre efficace le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province ? Et enfin, comment améliorer le niveau d'exécution des recommandations issues des sessions de la conférence des gouverneurs ? Les cinq questions ci-dessus formulées doivent faire l'objet d'un diagnostic exhaustif et sans complaisance de votre part. Ceci, dans le but de résoudre les problèmes rencontrés par nos provinces et de leur permettre d'assurer le développement en faveur de nos populations. Il y a donc lieu l'oeuvrer pour la réussite de cette session tout en restant dans le thème prévu. Et donc, pour clore mon propos, je vous exhorte à envisager toutes les mesures propices à l'amélioration de la gouvernance au sein de nos provinces ainsi que dans les entités territoriales décentralisées, dans la limite des compétences reconnues par la loi. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la dixième session de la conférence des gouverneurs de province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.